Aujourd'hui, on te sort l'épisode 2 de l'emménagement du meilleur appart de tout le YouTube game français. Votre tête va exploser, on l'a fait les gars. On va faire toutes les installations sportives et improbables, comme par exemple une piste gonflable qui rebondit sur la terrasse et un salon à mi-chemin entre un parcours Ninja Warrior et une salle d'escalade. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de la vidéo, on recevra enfin le airbag de cascade que vous attendez tous. Allez, on est parti parce qu'il y a encore pas mal de travail. Les gars, je viens de recevoir le call du livreur. Il y a le airtrack qui est là. Par contre, le collier est lourd. Je crois que ça pèse 60 kilos. Ouais, c'est ça. C'est énorme, les gars. Oh oui, facile. Facile, les gars. Merci, airtrack. Vous êtes les boss. Il y a Amel qui devrait pas tarder. Elle est en train de faire les courses. Je vais tout installer pour lui faire la surprise. Dès qu'elle va monter, elle va voir le airtrack installé, déployé. Moi, en train de rebondir et faire des triples saltos dessus. Je suis arrivée. J'ai pas pu faire ma surprise. Je suis deg. Je voulais vraiment installer tout le airtrack, rebondir et que tu arrives et que tu sois là en mode... C'est vrai. Eh bien, écoute, voilà. Les amis, j'ai trouvé le gonfleur pour gonfler le airtrack. Ça, tu sais ce que c'est ? Ça, c'est la boxe. Parce que les gars, un airtrack, ça suffit pas. Il faut une boxe pour faire des franchissements, des saltos de hauteur. D'aie moi le cutter. Je veux commencer avec ça. Tu me feras plaisir de faire attention avec ton cutter. Regardez, les gars. En fait, c'est une boxe constituée de trois trucs gonflats. Ça fait soit des boxes très hautes, soit des boxes moyenne taille. Là, t'as plus aucune excuse pour pas prendre tes saltos parce que là, t'as le truc parfait. On va avoir des tapis en plus qui arrivent dans pas longtemps. T'es trop hâte. Mais tu sais que j'ai pris la dimension pour pouvoir aussi le déployer dans le salon. Mais ça passera. Regardez, les gars. On a déjà commencé à recevoir les petits trucs de la vidéo. Oui, un panier de basket. Oui. Oh. Oh. C'est gonflé, les gars. Trois minutes, ils ont pas mis tôt, les gars. Les gars, il y a 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Alors, t'en penses quoi ? On peut commencer à faire des coupes de jeu ? Bah oui. Sérieux, putain, il est trop. C'est le feu. Oh, putain, par contre, je l'ai tellement gonflé que là, faut vraiment envoyer, tu sais. AirTrack, vous êtes des boss. D'ailleurs, les gars, si vous êtes intéressés pour les produits, je verrai les liens dans la description parce que là, on les fait kiffer. Première roue de mêle. Je vais dégonfler un peu. Ouais, il est un peu dur, là. Ça va hyper vite, je te jure, j'étais choqué. Tu t'aimes pas ? Bah, je pense, hein. Vas-y. C'est où comment tu peux vraiment le régler, quoi ? Ah oui. C'est mieux, là, non ? Ah ouais. Pour moi qui suis plus légère que toi, c'est bien. Ouais. Pour le moment, je ne me sens pas à l'aise de faire un salto. Et surtout, là, c'est nul parce que je peux faire que des roues. Les gars, noter sur 10, ça roue. Oh, moi, je donne un bon 8. Je donne un bon 8. Ouais. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Vas-y, là. C'est une insulte, quoi. Allez, 8 et demi. 8 et demi. Mais t'es sérieux ? Mais vas-y, mais moi, j'ai un match. Ça fait 17 sur 20, déjà, oui. Sale-toi, rien. Je veux un cork. Non, pas le cork. Toi, tu n'es pas de cork boy. Moi, je ne suis pas cork boy. Cork boy. Cork boy. Allez. Oui. Tape, là. Maintenant, les gars, on va s'attaquer à l'air box. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Pour pouvoir faire un module et pour pouvoir, du coup, s'amuser dessus. Ça va être trop bien. Bey, c'est bon. Tu peux t'amuser. J'en ai gonflé que deux pour l'instant. C'est vraiment, les gars, on va vraiment avoir un appart de jeux pour adultes. Enfin, c'est chelou de dire comme ça, mais un appart de jeux pour enfants pour adultes. Voilà. C'est un rêve de gosse qui se réalise d'avoir ça sur sa terrasse. Et voilà, les amis, regardez. Le air box est monté. Donc, ça s'installe en deux secondes. Là, on les a bien ramachés. Ouais, j'ai fait une rampe de lancement, là. Comme ça, tu peux prendre ton élan et faire des conneries sur le air box. Allez. D'ailleurs, on en profite, les gars, pour vous dire que c'est pas un partenariat rémunéré avec Airtrack. Absolument pas. Par contre, on leur a envoyé un petit message en disant, est-ce que vous pouvez nous envoyer des produits ? Ils ont dit, oui, direct. Sans poser des questions, direct, rapidement. Et franchement, c'est la folie merci à eux, parce que grâce à eux, je vais réussir à faire mes saletons. Bon, les amis, on a reçu des planches de 2,50 m de long par 1,25 m de large. Mais bien évidemment, ça ne rentre pas dans l'ascenseur, ni dans la cage d'escalier. Ça ne passe pas dans la cage d'escalier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les couper dans le sas d'entrée, pour gêner bien tous les voisins. Bien évidemment, j'ai besoin d'une scie circulaire. Je suis allé chercher une scie circulaire. Il n'y a pas de prise électrique, donc au lieu de demander chez les voisins, on est allé chercher la prise électrique dans le compteur, ici. Regardez, les gars, on ne fait pas les choses à moitié. On a mis un établi dans le sas. Un établi, j'ai tout pris. Il y a les rallonges et la scie circulaire dans mon sac. Donc, on est obligé de tracer un petit trait. Je vais sur-coter. C'est rapide, non ? Et alors ? Ça rentre ? On n'est pas bon, nous ? Bon, note à moi-même, ne plus acheter des planches pas découpées. Ok, donc, première étape. Première étape ? On va faire les découpes. Donc, j'ai pris toutes les mesures de là où on allait mettre du bois. Venez, je vous montre, regarde. Là, le pegboard qui est là, je vais le découper pour qu'il y ait une partie qui aille. Ici, et une partie qui monte en haut. Comme ça, on pourra monter avec les prises d'escalade sur le pegboard. Et après, en fait, je vais coffrer en bois toute la corniche, là. Pour ne pas percer des trous partout dans le mur et mettre des prises partout. On va aussi mettre des planches en bois, là. On va fixer les prises d'escalade dessus. Donc là, c'est parti, on a pris les mesures. On va faire les découpes et après, on va fixer tout ça. Planche 1. Planche 1. Ok, validé. Allez, c'est parti. Oh, je me suis tout près dans la guillemme. Toutes les planches sont coupées. Regardez-moi ça. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2, le ponçage. Et c'est Mel qui va s'y charger. Parce que ça, il y a moins de danger. Donc, c'est bon. Je peux laisser Mel le faire. On fait toutes les arêtes. On casse toutes les arêtes. Comment t'as fait ça ? Comme un... Tu veux le faire ? Je kippe. On a essayé de fixer une planche en bois. Regardez, première planche en bois fixée. On a réussi. On a réussi. C'est aligné au millimètre. Alors, t'as moins peur pour la suite ? On s'est pas mal débrouillé, effectivement. Là, les gars, je prie pour ne pas m'être trompé sur les calculs. La propreté de notre future installation dépend de ses fins traits. C'est bon ça, les gars. En fait, j'ai pas besoin de faire deux coupes. La taille de la lame était assez grande. Bon, les gars, maintenant, c'est le moment de vérité. Les coupes sont clean. On va essayer de calquer ça. Et puis, on va voir si c'est le bon angle. Franchement, c'est pas mal. Là, elle a l'air d'être plutôt verticale. J'ai pas le niveau, mais j'ai le compas dans les oeufs. Donc, ça va. Voilà. Première planche fixée, les gars. Ta-da ! Le pegboard tout neuf, tout beau, tout propre. Franchement, je suis content de moi. Je l'ai installé tout seul. J'ai créé des nouveaux trous avec la scie cloche, etc. Franchement, je me suis un peu planté dans les mesures, en vrai. J'avais pas pris en compte les découpes. Bref, truc un peu chiant. On va tout de suite tester si ça tient. Si ça tient pas, bon, je vous laisse appeler les urgences. En tout cas, je pense que là, ça devrait tenir, vu ce que j'ai mis au niveau des accroches. On a un putain de pegboard chez nous, les gars. Mais elle est rentrée. Elle a découvert le pegboard. Alors, c'est du beau boulot ? C'est très, très beau. Oh ! J'ai un compliment. Défélicitations. Et hop, tu choppes. Voilà. Ouais. Yes. C'est quoi des sandales ? Du coup, les gars, là, ce qu'il faut, c'est vraiment de percer le doigt parce que tu perce à peine incliné. Là, t'es niqué après pour tes vis. Donc, en fait, la technique, ça consiste à, avant de mettre en percussion, je mets d'abord en visseuse pour marquer la zone. Et après, je mets en percussion. Parce que si je mets en percussion direct, ça va faire boh, 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 et ça va tout détruire. Donc là, je vais juste marquer l'endroit en visseur. Et après, je passe en percussion. Et après, qui c'est qui nettoie tout ça ? Ah, c'est Melushka. Ok, nous sommes actuellement à Loura Merlin puisque Charles a accepté qu'on fasse de la peinture. Moi, c'est le côté praticité. Elle, c'est le côté esthétique. Donc, voilà. On va avoir un peckboard de spartiate, mais un peu girly quand même. Ah oui, j'aimerais bien mettre un rose. Elle me les brise avec son rose. Ce orange est vraiment très, très joli. Orange, je suis trop chaud. Ensuite, je verrai du jaune, du bleu. Tu vois, je mettrais bien un jaune comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, 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 vas-y. Après maintes et maintes négociations, nous, nous sommes enfin accordés. sur l'accordement de couleurs. Voilà. Les amis, on a reçu les prises d'escalade. C'est moi qui oups. Les gars, c'est Artline qui nous a envoyé ses prises. Pareil, c'est pas sponsorisé, mais on leur a envoyé un mail. Elles sont cool, vos prises. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ? Ils ont répondu direct. Ils nous ont envoyé tout un assortiment de règlettes, de prises, etc. Regardez tout ça. Putain, elles sont belles. Et on a aussi une board. Ça, c'est une board d'entraînement. Vous avez des boules ? Des petites boules. Parce que là, les gars, hier, on a installé la dernière planche. Donc, regardez ça, si c'est pas beau. Là, on va pouvoir se faire plaisir d'installer tout ça. Merci Artline, c'est trop cool. Il faut savoir, du coup, que Mel a acheté la peinture hier et a fait le test de pré-couches ici en blanc. On va tout peindre en blanc pour après pouvoir, du coup, décorer et flashy. Ça, il me dit, attends, ma vie, je peins ? Est-ce que je commence ? Et toi, il me dit, oui, 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 oui. Après, une fois que j'ai pas, il me fait, mais Mel, c'était pas poncé, il faut poncer. Donc, merci Charles, je vais devoir tout reponcer et tout repeindre. Bon, ça y est, mes chéris, c'est la partie tant attendue. J'ai négocié avec Charles. Bébé, tu peux dire à tout le monde ce qui va se passer ? Je lui ai accordé une planche full rose parce que c'est une planche qu'on ne voit pas. C'est la planche en rab qui est de l'autre côté dans les escaliers. Celle où tu vas un peu imposer une borde. Voilà, celle où tu n'étais pas au courant. Celle où on va fixer cette borde-là. Allez, tu peux peindre. J'ai fait mes petits essayages. Là, vous voyez, quand c'est sur fond blanc, quand ça ne l'est pas. Je pense que je n'ai pas besoin de m'embêter à faire du fond blanc, surtout pour une planche qu'on ne va pas forcément trop voir. Donc, je vais passer une première coupe de rose, ensuite une deuxième couche, et après, je vais passer à mes petits dessins. On est quand même sur un beau rose cochon. Mais c'est plutôt stylé, je suis très contente. Oula, je suis très, très contente. Donc, on va laisser au soleil pour sécher. Bon, les gars, c'est parti. On a mis de les inserts sur toutes les planches de l'escalier. Donc là, il va falloir les passer en force et puis les visser. Les gars, est-ce qu'on n'a pas fini l'escalier, nous ? Et ce côté-là, avec ma planche d'or. Regardez alors, les gars, donnez une note, parce que là, moi, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas, je n'arrive pas à faire la vie. Même toi, tu es conscient de ce que ça rend. Bon, les gars, est-ce qu'on ne testerait pas ? Déjà, l'escalier en dévers, là. Je teste d'abord sur les petites. Pas mal, hein ? Yes, c'est bien. Il ne touche pas par terre. Oh là là, c'est beau, ça, c'est beau ! Oh, à trois doigts ! Bon, les gars, je viens de fixer tous les crochets sur toutes les planches. Je viens de fixer tous les inserts. Tout est bon. Il ne reste plus qu'une seule chose, les gars. C'est de fixer les planches au mur, attacher les prises et les réglettes, et l'installation sera terminée. Bon, les gars, je pense qu'il est temps de tester les installations sportives, là. Et Artline nous a envoyé le deuxième colis. Regardez ça, on va essayer. Bien évidemment, je suis accompagné des partenaires d'entraînement. Vincent, Martin est là. On a mis les tapis et tout, hein ? Je vous explique pourquoi mais elle n'est pas là, parce qu'elle s'est blessée à l'épaule. Elle a des tendinites à l'épaule et elle fait sa petite sieste. Elle est trop mignonne ! C'est parti, les gars ? Je lance le premier challenge. Et en fait, il y a deux réglettes différentes. Il y a des 5 cm, donc celles-là, elles sont grosses, et il y a des 3 cm, donc celles-là, elles sont beaucoup plus fines. Et le but, c'est juste de faire un trajet entier et d'atterrir jusqu'au bout. C'est de l'entraînement, là. Évidemment. Allez, c'est ça, yes ! Oui ! Il a réussi à matcher. Oui ! C'est bien, Martin, putain ! Allez, les gars, je veux un max d'encouragement. Oh, putain ! Les gars, je veux un max de pouce bleu et d'encouragement pour Martin qui a failli... En plus, vous passez, vous êtes des ouf ! Vous passez par la petite, là ! Je vais essayer de faire toute la traversée qu'avec les toutes petites réglettes. Oh, putain ! C'est pas la même ! Oh ! On les réjecte ! Je m'attendais à avoir un tapis ! Eh, c'est pas la même, là, les petites réglettes, hein ! Oh, putain ! Allez, tout le monde, allez, allez ! Yes ! Allez ! Oh, 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 oh ! Merci ! Oh, c'est un mal-idé ! Les gars, on a fini d'installer. Regardez la route, là, on va partir des deux. On va arriver sur celle-ci, donc voilà. Il y a d'autres challenges. Ah ! Ah, c'était chante ! Ok ! Faites de réussite ! Yes ! Allez, t'enchaînes ! Oui ! Ah, pas loin ! Ah, c'est sage ! Oh, oui ! Bon, il a... Ah, t'as pas réussi ! J'ai validé ! Non, t'as pas validé, c'est deux mains validées, hein ! C'est toute la poigne d'un coup ! Ah ! Oui ! Attends, je reparte. On va bipper ça, évidemment ! Évidemment, on croit pas ça au montage ! T'as pas d'insultes ici ! Allez, Martin ! Oui ! Oh, c'est au short ! Bon, les gars, je veux que vous abonniez, que vous mettez un pouce bleu, parce que là, ça passe, c'est sûr et certain. Vous abonnez pas, si ça passe pas, vous abonnez... Vous désabonnez directement ! Mel, si elle se réveille, elle va me défoncer que j'ai dit ça ! Je sais qu'elle nous seule, elle va le laisser au montage, ça ! Vous désabonnez pas ! Oh ! C'est en face ! Oh, si ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Attends, attends, regarde ! Le petit loup, il s'est réveillé, là ! C'est bon, il a fini sa sieste, juste à temps pour le test du pegboard ! Alors, les prises bleues, elles sont comment ? Elles sont très bien, et j'ai le seum d'avoir mal au bras pour... Et puis là, du coup, en plus, le pegboard, on est penché, donc c'est beaucoup plus compliqué que quand il est tout droit. Ouais, ça tenda, ça monte ! Nice ! Et fais des petits... Fais des petits mouvements, des petits mouvements, des petits mouvements ! Les amis, c'est sur ce pegboard-là, et cet entraînement que Charles est un frère de faire, qu'on va se laisser... N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et de suivre la prochaine vidéo qui a lieu la semaine prochaine ! Évidemment, on revient très rapidement avec le airbag, c'est un truc de fou, vous allez exploser, votre tête va exploser, on l'a fait, les gars ! Vous allez voir dans la prochaine vidéo, c'est incroyable ! Abonnez-vous, et on se voit très rapidement sur la prochaine vidéo, ce soir sur Twitch aussi ! Et à ce soir ! Peace !